Voilà, quatre exemples d'inéquations pour lesquelles nous allons résoudre l'inéquation si c'est nécessaire, représenter graphiquement les solutions et les noter sous forme d'intervalles. Donc on commence avec la première, x inférieur ou égal à 4. Bien sûr, en termes de résolution d'inéquation, il n'y a rien à faire. L'ensemble des solutions sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 4. La représentation graphique consiste à représenter une droite réelle graduée, à choisir une échelle compatible avec les solutions. Donc ici, par exemple, on va jusqu'à 4. Puis, à dire que les solutions sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 4. Donc tous les nombres qui sont ici inférieurs ou égaux, je vais jusqu'à 4. Et pour indiquer le fait que le 4 appartient aux solutions, on a cette notation en crochet, avec le crochet tourné vers les solutions. Donc le crochet, c'était comme si vous voulez une petite main qui attrape l'ensemble des solutions et le bord est compris, c'est-à-dire que le 4 appartient aux solutions. En termes de notation sous forme d'intervalles, c'est exactement la traduction, finalement, de cette représentation graphique. Donc, ce sont tous les nombres qui vont jusqu'à 4 avec le crochet vers l'intérieur du 4. Donc le crochet intérieur indique qu'on prend le 4 et on prend tous les nombres qui sont aussi petits que possible, donc qui vont quelque part là, aussi loin que possible. Et ce, aussi loin que possible, est représenté par l'idée d'infini, mais avec un signe négatif, puisque je suis ici dans les nombres négatifs. Et l'infini est lui-même tout le temps accompagné d'un crochet vers l'extérieur, parce que l'infini c'est une idée, si vous voulez, c'est un concept, c'est pas un nombre. Donc si on avait mis le crochet ici à l'intérieur, ça sous-entendrait comme le 4, qu'on peut attraper moins l'infini, qu'on peut le considérer comme un objet, un nombre, qu'on manipule comme les autres, ce qui n'est pas possible. C'est vraiment l'infini qui continue, comme ça, sans jamais s'arrêter. Deuxième exemple, x strictement supérieur à moins 3. Là aussi, on va mettre le moins pour qu'on le voit bien. Là aussi, il n'y a évidemment rien à résoudre. L'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à moins 3. On dessine une droite graduée. On choisit une échelle qui fait sens. Je vais jusqu'à moins 3. Et à partir de là, on représente tous les nombres qui sont supérieurs à moins 3. Donc cette fois-ci, je vais aussi loin que là-bas, ce sera plus l'infini. Et je me pose la question, est-ce que le moins 3 est une solution ou non ? Le moins 3 n'est pas une solution. Donc j'utilise de nouveau un crochet, mais un crochet cette fois-ci vers l'extérieur des solutions. Pour indiquer, l'idée, c'est comme si la main n'attrapait pas le bord. Donc cette fois-ci, le moins 3 n'est pas compris. Et en termes d'écriture sous forme d'intervalle, donc ici on peut aussi des fois noter s, l'ensemble des solutions est égal à... Eh bien, l'ensemble des solutions, il faut que je parte avec un intervalle dans le bon sens, bien sûr. Donc ce sont tous les nombres qui partent de moins 3 et qui vont le plus loin possible, cette fois-ci, vers plus l'infini. L'infini, on l'a dit, n'est jamais attrapé, donc le crochet est vers l'extérieur. Et moins 3, cette fois-ci, n'est pas compris, donc le crochet est à l'extérieur. Les deux derniers exemples maintenant. Maintenant, les voici. Donc on commence par 2x strictement inférieur à 5. Donc là, il faut bien sûr effectuer la division par 2. Multiplication entre 2 et x implique que la simplification est autorisée. Donc il me reste x strictement plus petit que 5 demi, ce qui est la même chose que x strictement plus petit que 2,5. Représentation graphique sur la droite graduée. Choix d'une échelle pertinente. Donc ici, 2,5. Et représentation de tous les nombres strictement inférieurs à 2,5. On va le faire proprement. Donc en rouge, jusqu'à 2,5. Et je me pose la question, 2,5 est-il solution ou non ? Il ne l'est pas puisque c'est une inégalité stricte. Donc le crochet part vers l'extérieur des solutions. Et en termes d'écriture sous forme d'intervalle, je pars de moins l'infini qui n'est jamais compris, point virgule, et je vais jusqu'à 2,5 qui n'est pas compris non plus, crochet vers l'extérieur. Dernière, une équation. 3 fois x moins 1 supérieur ou égal à 4x moins 7. Un petit peu plus de travail, mais quand même pas beaucoup. D'abord réduire chacune des expressions. Donc 3x moins 3, distributivité plus grand ou égal à 4x moins 7. Puis, ici, soustraire 4x pour obtenir 3x moins 4x. Donc je vais le faire tranquillement. Je soustrais moins 4x et je soustrais moins 4x. Le 4x et le 4x se simplifient. Il me reste moins 4x plus 3x, c'est-à-dire moins x moins 3 plus grand ou égal à moins 7. Étape suivante, je m'attaque ici au moins 3 qui est là. Donc j'additionne 3 des deux côtés de mon inéquation. Le moins 3 et le plus 3 se simplifient. Il me reste moins x plus grand ou égal à moins 7 plus 3, c'est-à-dire moins 4. Et enfin, il ne me reste plus qu'à traiter le signe ici. Pour traiter le signe, je peux soit diviser, soit multiplier par moins 1. Si je multiplie par moins 1 et que je multiplie par moins 1 ici. Attention, on va mettre quelques parenthèses. Le résultat me donne moins 1 fois moins x moins fois moins, c'est-à-dire plus x moins 4 fois moins 1 plus 4. Attention, j'ai multiplié par un nombre négatif. Donc, le sens de l'inégalité doit changer. J'ai donc l'ensemble des nombres inférieurs ou égaux à 4, ce qui se représente ainsi. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tous les nombres qui sont plus petits que 4, les voici. Maintenant, 4 est-il compris ou pas ? Oui, donc le crochet est vers l'intérieur des solutions. Et les solutions se notent. Tous les nombres qui vont de moins à l'infini, jamais compris, point virgule, jusqu'à 4. 4 compris, le crochet, vers l'intérieur. Merci. 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 Merci.